Le Conseil d'Europe a attiré les foudres après l'adoption d'une résolution qui a été accusée d'attaquer les droits religieux de la circoncision. Mais quelle est la gravité de la situation ? Eh bien, l'Assemblée parlementaire peut être juste un organe consultatif. Mais le Conseil de l'Europe a été mis en place pour défendre ses droits. Et quand les représentants des États membres ont lancé une action comme celle-là, une résolution de ce genre, ils font de la discrimination contre les Juifs et ils envoient un prototype terrible de loi aux États membres. Mais cette résolution est-elle en substance une menace pour cette tradition juive qu'est la circoncision ? La résolution envoie un message aux États membres du Conseil de l'Europe et aux parlementaires qu'il est apparemment légitime de tenter de légiférer contre la pratique juive et symboliquement dangereux de la part d'une organisation qui est là pour protéger les droits fondamentaux. Et par conséquent, des mesures doivent être prises. Alors bien sûr, il y a une menace parce que le prototype existe. Le Congrès juif européen insiste sur le fait que le cas de la circoncision n'est pas fermé. Mais le secrétaire général du Conseil de l'Europe, Tom John Jagland, est en désaccord. Eh bien, le secrétaire général a dit très clairement que le Conseil de l'Europe ne prévoit pas l'interdiction de la circoncision. Et en effet, il a précisé que la pratique de la circoncision religieuse telle qu'elle est pratiquée dans la religion juive est protégée par la liberté de religion, qui est un droit fondamental en vertu de la Convention européenne des droits de l'homme. Je pense qu'elle est tout à fait claire, et il ne devrait pas y avoir de malentendu. Alors d'où vient la confusion ? Parce que cela a vraiment pris une importance disproportionnée. Il est vrai qu'il y a eu beaucoup de controverses autour de ça. Et nous supposons que cela provient d'une mauvaise interprétation, une interprétation erronée de la résolution de l'Assemblée parlementaire. Mais cela a été précisé par toutes les parties concernées. Philippe Carmel, qui est un membre du Congrès juif européen, dit qu'il s'attend à ce que le Conseil bouscule tout cela. Que lui répondez-vous ? Notre position est claire, il n'y a pas de plan pour une interdiction de la circoncision religieuse. Le Conseil de l'Europe insiste pour que la controverse se termine. Cependant, des groupes juifs ne sont pas convaincus. Le membre du Parlement juif européen, Yossi Lemkowitz, dit que cette résolution est seulement un exemple d'un sentiment anti-juif qui déferle sur l'Europe. Je pense que quand vous voyez ce qui s'est passé avec l'abattage rituel en Pologne, et vous voyez la même chose se passer en Hollande, en raison de la protection des droits des animaux, et si vous voyez ce qui s'est passé aussi en Allemagne avec la circoncision, je pense qu'il y a une tendance en Europe contre la vie juive. Donc ce n'est pas seulement de la religion, il s'agit aussi de la vie culturelle en général. La résolution n'est pas contraignante en soi. Toutefois, c'est le travail du Conseil de l'Europe de définir les idéaux moraux de la société européenne. Et tandis que le Conseil affirme que ce n'est rien de plus qu'un malentendu, la communauté juive craint que ce soit ces mauvaises interprétations qui mèneront à de futures attaques sur leur mode de vie. C'était Bjarke Smith-Meyer pour JN1 à Bruxelles. Bjarke Smith-Meyer pour JN1 à Bruxelles.